Musique Le mot drame pourrait résumer sa vie. Sa famille juive exterminée à Trevinka, dont lui-même ne sortira vivant que par miracle, sa reconstruction après la guerre, son mariage et puis à nouveau le drame en 1970. Sa femme et ses quatre enfants disparaissant dans un incendie de forêt qui ravagea leur maison. Cette histoire, il l'a racontée dans un livre édité en 26 langues et lu par 30 millions de personnes. Ce livre s'appelle « Au nom de tous les miens ». Martin Cré, bonjour. Bonjour. J'ai parlé du mot drame. Vous vous dites plutôt les cercles de l'enfer. Vous vous considérez, vous êtes, vous vous définissez comme un survivant ? Je suis le survivant. C'est parce que ma vie, c'est une longue chaîne d'expérience. Qu'est-ce que c'était cette expérience ? Eh bien, cette expérience d'abord, c'est celle du ghetto de Varsovie, l'expérience de la guerre. Mais non seulement l'expérience de la guerre, je dirais l'expérience de la barbade. C'est-à-dire que j'ai vu, j'ai vu que l'homme pouvait se transformer en animal. J'ai vu, et ce sont les mots que j'emploie dans mon livre « Au nom de tous les miens ». J'ai vu des animaux au visage d'hommes. Et je vous avoue, moi qui venais d'une famille unie, moi qui venais d'une famille où l'amour, la fraternité, les deux autres étaient les règles de la vie. Brusquement, affronter ces animaux au visage d'hommes, ces hommes en noir, était pour moi une expérience terrible. J'avais à peine 15-16 ans, et du jour au lendemain, je me suis devenu une bête traquée. Pire qu'une bête traquée, un enfant, pour chasser par des bourreaux, par des animaux au visage d'hommes. Ils ont essayé de me tuer, et j'ai dû vite apprendre à reconnaître dans les yeux des hommes la haine ou l'amitié. Et j'ai souvent vu la haine, on m'a collé contre un mur, on a tiré sur moi, et je voudrais mourir les miens, tous les miens. Et je parle à un homme ici. On m'a mis dans un camp, et c'était impossible de croire qu'une affaire pareille existait, que des hommes pouvaient imaginer même. Et si tout à l'heure vous posez des questions, Emmanuel, j'ai essayé de répondre. Mais j'ai vu aussi dans les yeux des hommes la solidarité et la fraternité, et je crois que c'est extrêmement important pour moi d'avoir découvert, dans ce camp de Treblinka, par exemple, ou alors l'amour était partout, des hommes étaient capables de partager leur pain. Les hommes étaient capables de partager ce que je veux dire encore, qui était plus précis encore que leur pain, la dernière partie de leur force physique pour m'aider moi, moi qui n'étais rien pour eux qu'un frère en malheur. Et cette expérience, c'était moi si vitale, si capitale, que je n'avais jamais oublié qu'à côté du mâle, qu'à côté des bourreaux, qu'à côté des animaux au visage d'homme, l'homme est capable de prendre et de garder le visage du bien. Dans l'enfer, j'ai rencontré la solidarité et la fraternité, et j'ai ainsi redécouvert ce que mon père m'a toujours dit, que tout est possible. Tout est possible, ça veut dire que la fraternité est possible. Et puis j'en passe, je me suis en fuie de ce camp de la mort, pour rejoindre à nouveau les ghettos de Varsovie, pour y participer dans les érections des ghettos, où j'ai vu mon père tuer devant mes yeux, et quand les ghettos étaient complètement détruits, je me suis évadé par Zegou, rejoigné les maquis russes-polonais avec qui j'ai combattu jusqu'à l'arrivée de l'armée soviétique en Pologne. Et puis je suis devenu membre de l'armée rouge, et avec cette armée, je suis rentré en Allémane, dans Berlin. Je passe, la guerre est terminée, j'ai décidé de quitter l'armée soviétique, parce que je ne suis pas devenu policier dans une armée qui n'était pas la mienne, qui n'avait pas les principes à qui je croyais. Vous avez pris du recul assez vite, finalement, par rapport à cette armée, et vous êtes parti aux États-Unis. Tout à fait, pour retrouver ma grande-mère, qui avait 80 ans, et qui vivait à New York. Et puis en Amérique, j'ai fait fortune. Dans les antiquités ? C'est ça. Certains ont de la fortune, moi je n'ai pas honte, je ne dois rien à l'héritage, je travaillais comme un fou, sans trop souvent pourquoi, mais j'ai travaillé, et j'ai compris une autre loi de notre vie, c'est-à-dire que c'est lui qui sait ce qu'il veut, c'est lui qui sait où il va, et bien celui-là a déjà fait la moitié du chemin. Je l'ai appris pendant la guerre, j'ai appris après. Mais cette fortune que j'ai passée en Amérique, à quoi ma sœur va-t-elle ? Eh bien, pour aider mes plus proches parents, mes amis, mais pour moi, moi j'étais comme un homme, assis sur un sac de blé, et qui a faim. J'étais riche, et j'étais mendiant. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas trouvé ce que je cherchais, parce qu'il n'a pas trouvé les vraies raisons, parce qu'il n'a pas trouvé plutôt les vrais besoins de ma vie. Et les seuls besoins, c'est ce que j'appelle simplement l'amour. Que vous avez trouvé avec Dina ? Tout à fait. D'abord, l'amour des autres, l'amour de soi aussi. L'amour d'un homme pour une femme, pour son femme, son mari ou son fiancé, mais l'amour aussi qui est mère, peut-être pas pour ses enfants, les professeurs pour ses élèves, les médecins pour ses malades, l'écrivain qui j'essaie d'être pour ceux qui l'écrit et à qui il s'adresse. L'amour, ces mots-là, je ne sais pas encore comment certains vont l'entendre, peut-être fera-t-il sourire, peut-être du rayon sang, que je parle comme quelqu'un qui appartient à des vieilles générations. Eh bien, pour moi, je ne suis pas vieux, je ne parle pas, et je n'appelais pas d'amour, mais celle de l'amour que les autres m'ont appris. J'ai dit simplement ce que j'ai découvert tout au long de ma vie, qu'on ne peut pas vivre sans amour, et que l'amour multiplie vos forces, et que la vie sans amour n'est rien. C'est l'amour qui a fait de vous, finalement, ce survivant ? Si je suis aujourd'hui là, c'est grâce à l'amour. Et je vais dire encore quelques mots de l'amour, si vous permettez. Ah oui. Les cinémas, les écrans de télévision sont remplis aujourd'hui de films qui l'ont dit érotiques, et je pourrais vous citer les titres que vous connaissez. Il y a même l'éducation sexuelle à nos écoles, et après. Est-ce que cela nous rapproche de l'amour ? Est-ce que cela crée un miracle qui consiste à rencontrer quelqu'un, donc la seule présence va transformer votre vie ? Moi, j'ai connu cela, et j'ai connu d'abord les aventures, et j'ai connu la solitude qu'il laisse. Car comment nouer des liens humains avec quelqu'un si on ne cherche pas à comprendre ce qu'il est, si on se contente de son apparence, de son corps ? Et puis, j'ai rencontré ma femme, ma femme d'un an, et je pense qu'elle m'a cessé d'être mendiant. Et je souhaite à tous et à toutes de faire cette rencontre, celle que j'ai fait. Pourquoi ? Parce qu'alors, cesse la solitude, et j'ai laissé la solitude en tragédie. Mais après avoir découvert l'amour, après avoir connu durant dix années le bonheur avec ma femme, avec mes enfants, vous savez, tout ça m'a été repris, et que je me suis retrouvé à nouveau, pour la deuxième fois, tout seul. Un incendie a tout détruit autour de moi, et un mois. Et je suis une fois de plus que tout est possible. Le pire, le plus souvent, mais aussi le meilleur. Car dans ma tragédie, voilà ce que j'ai découvert aux nouvelles forces, grâce aux miens, j'ai découvert que l'homme en lui a une force infinie, qu'il est porteur d'énergie psychique, qu'il est lié, ou s'est créée cette énergie psychique, ils doivent connaître cette existence, cette énergie, pour pouvoir transformer sa vie. Et non seulement j'ai transformé ma vie, mais j'ose dire aujourd'hui, sans prétention, que j'ai transformé beaucoup de gens qui sont aujourd'hui vivants, grâce à mes paroles, grâce à mes livres. Je vous remercie beaucoup Martin, on va continuer cette conversation, si vous voulez bien. Merci. J'ai traversé tous les malheurs, j'ai été témoin du plus grand crime perpétré dans l'histoire des hommes, j'ai subi l'injustice, j'ai souffert de la haine, j'ai été frappé plus qu'aucun autre, j'ai connu la disgrâce de voir disparaître ceux auxquels j'avais donné la vie, et il n'est pire malheur. Et cependant, parce que j'ai côtoyé des hommes généreux, prêts à tout donner d'eux-mêmes pour les autres, parce que j'ai été bouleversée par le geste d'une mère, la beauté d'un tableau, et l'infinie douceur d'une sonate, je suis heureux d'avoir connu cette aventure exaltante qu'est la vie. Martin Grès, ce sont quelques lignes, extraits du livre « Au nom de tous les hommes » que vous venez de sortir, une lecture que je vous conseille. Quelques lignes que j'ai voulu lire, parce qu'elles se terminent par la vie, et que vous êtes la preuve vivante qu'on peut vouloir et pouvoir s'en sortir, vouloir et pouvoir vivre. Je pense qu'elle est un bon exemple, et c'est possible. Et c'est pourquoi dans ce livre que j'emploie des grands mots. Je n'hésite pas à parler de mes sentiments. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens, certaines personnes qui ont honte d'exprimer certains mots. Des mots comme bonheur, famille, bonheur familial, sont des mots qu'on n'utilise plus beaucoup. À la place, on parle de la drogue, de la violence et d'aliénation. Moi, je sais que les sentiments, les vrais sentiments existent, et je voulais que vous m'attendiez. Je sais que vous allez m'attendre, parce que ces mots-là, personne ne nous les dit, plus personne n'ose les dire, et pourtant, chacun veut l'attendre, et chacun porte en soi. C'est ça qu'il faut briser. Il faut briser ce silence qui se fait dans notre société sur les mots importants. Plus personne n'ose dire courage, bonheur, espoir, plus personne n'ose dire devoir, plus personne n'ose dire fraternité, et plus personne n'ose dire l'autre est un frère avant d'être ennemi. Et moi, j'ai dit qu'il faut répéter tout cela, qu'il faut encore le courage de l'écrire, parce que parfois, c'est le courage, et qu'il faut être entendu. Et je sais que vous allez m'attendre quand je dis qu'il ne faut pas désespérer de soi-même et du monde. Je sais qu'il faut dire que les forces qui sont en nous, les forces qui peuvent nous soulever sentiments, c'est que notre volonté, en puissance, je dirais, insoupçonnée. Voyez-vous, je choisis mes mots pour dire que notre volonté, en puissance, insoupçonnée. Mais je pourrais simplement vous raconter une anecdote. Dire que j'ai des hommes squelettiques, pas moins de 30 degrés de froid, continuent de couper de bois sur le cou, alors qu'ils n'avaient plus mangé depuis plusieurs jours. Et pourquoi étaient-ils capables ? Ces hommes qui, hier, étaient des médecins, ou des hommes qui travaillent dans le bureau, ou des avocats qui n'avaient pas l'habitude de supporter des violences, des coups. Pourquoi étaient-ils capables ? Eh bien, parce qu'ils avaient en est précisément cette puissance, je dirais, insoupçonnée. Tous sont capables de cette puissance. Quand nous voulons, nous pouvons. Bien sûr, nous ne pouvons pas tout. Ce sera folie de croire qu'on ne peut tout. Il y a des obstacles. Mais écoutez-moi, quand une porte ne s'ouvre pas, ce n'est pas parce qu'elle est bien fermée, parce qu'elle peut nous résister. C'est plutôt que nous sommes fatigués de pousser contre cette porte pour frapper contre elle. Il y a moyen de l'ouvrir. Ce n'est pas elle qui nous résiste. C'est nous qu'ils arrêtons de pousser. Et ça, il faut le dire, il faut le dire à nos enfants qui sachent qu'il y a une possibilité de triompher du destin. Car comme des fois, ce mot de destin aussi a tourné dans ma tête. Je me dis que c'est ce destin qu'il voulait faire. Que puis-je faire ? Alors qu'on ne me prend pas la main, le destin me guide, je n'ai pas de chance. Bien sûr, il y a des moments difficiles. Mais des moments difficiles, on ne peut s'en sortir. On doit s'en sortir. Et finalement, le destin, c'est ce que l'homme a accepté. À partir du moment où l'homme ou une femme résiste, il n'y a plus de destin. Il y a seulement un combat qui peut être perdu ou gagné. Mais ce n'est jamais plus le destin. Voilà toute mon expérience que je voudrais vous dire et que vous disiez ça aux autres. Où est-ce que vous, après avoir subi ce second malheur de perdre une deuxième fois votre famille, où est-ce que vous l'avez puisée, cette volonté ? Où est-ce que vous l'avez retrouvée, cette volonté ? Vous savez, Emmanuel, je suis un descendant d'un, comme vous le savez, d'un grand peuple biblique. Le peuple qui a connu depuis des siècles des persécutions, des rois, des impérais, des dictateurs ont essayé de tuer le peuple juif. Et malgré tout, ils sont toujours restés, je dirais, indestructibles. Et un peu de cette indestructibilité aussi était préservée en moi parce que je me suis reconnu à travers mon peuple. Et je pense que l'homme a besoin d'appartenance. Il a besoin d'appartenir, ça peut être une église, ça peut être une famille, une patrie, un pays. L'homme a besoin d'appartenir. Il poussera aussi comme une arbre vigourée avec les branches pleines de sèvres et les fruits gros mûrs. Et aussi parce qu'avant la guerre, avant la tourmente, je me souviens d'un saignement de mon père qui m'avait chargé d'un grand... Je vois que vous souriez comme vous pensez de mon père. Mon père m'a chargé d'une grande force, cette force, celle de la confiance, confiance dans l'avenir et finalement, c'est confiance dans l'homme. Et je vous avoue, lorsque j'étais encore un jeune homme de vingtaine d'années, débarquant dans une ville comme New York, une ville qui est une jungle pour celui-là qui n'est pas armée, eh bien, je vous avoue que cette expérience de mon peuple, mon enseignement de mon père et ma propre expérience, tout ça me pousse en avant et tout ça me pousse continuellement en avant de dire que je suis iré d'être vivant et quand j'ouvre mes yeux le matin, je dis je suis iré d'être vivant et j'essaie de transformer sa journée, ma journée en hymne à la vie et aider les autres à retrouver les mêmes joies de vie. Par devoir pour tous ceux qui ne sont plus là aujourd'hui ? C'est mon devoir sinon pourquoi vivrais-je ? Pourquoi gardais-je pour ma seule expérience de ma vie ? Extrait du livre de la Genèse L'homme a connu Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Cain. Elle donna aussi naissance à Abel, frère de Cain. Le temps passa. Un jour, Cain dit à son frère Abel « Allons dehors ! » Et comme ils étaient en pleine campagne, Cain se jeta sur son frère Abel et le tue à. Martin Grèce n'est pas un hasard si j'ai choisi cet extrait de l'Ancien Testament. Cain et Abel c'est le sous-titre de votre livre « Au nom de tous les hommes » parce qu'il personnifie Cain le mal, Abel le bien, qu'on a tous en nous, on a tous du Cain et de l'Abel en nous. Justement, c'est pourquoi dans ce livre que vous voulez citer il référence à Cain et Abel s'imposait à moi parce que ce premier crime, c'est merde de frère, c'est ce que nous répétons, ce que l'homme répète est d'origine. Je crois qu'il y a en nous cette lutte prépétuelle entre les principes des biens et les principes des mals en chacun de nous. Et je m'explique. Et je vais peut-être rentrer et parler aussi de mon passé pour illustrer un peu mieux. Vous savez, en chacun de nous, nous avons des mots barbares. J'ai les vus se répandre pendant la guerre. Je sais qu'une personnalité, quelle que soit, peut devenir une bête sauvage. Je sais que moi, comme les autres, nous sommes ou est-on guettés par ses destins. Ainsi, après avoir m'évadé des camps de la mort, après avoir combattu dans les gâteaux de Varsovie, je suis rentré avec l'armée soviétique en Allemagne, dans Berlin. Quand nous avons été victorieux, peut-être à ce moment-là, j'ai moins aussi risqué d'être pris par ce de mon barbare, par ce qu'on appelle parfois le mal, par ce qu'on appelle l'esprit de la victoire. De la victoire et de la vengeance. Tout à fait. Bien sûr, c'était la victoire. Mais aujourd'hui, je me demande que signifient ce mot de vaincu et de vainqueur. Je trouve que ce sont des mots de guerre, des mots qu'il faut plutôt chasser. Il faut simplement dire qu'il y a la vie et la mort, la justice et l'injustice, et aussi le bien et le mal. C'est des mots, le bien et le mal que vous allez citer dans mon livre. Il peut-être faire, certainement, faire sourire. Mais chacun de nous sait que le bien qui perd existe et que le mal qui perd existe aussi. Et chacun sait qu'il y a une force qui peut appuyer. Et puisque nous sommes ici, nous croyons dans ces forces positives. Et puisque nous sommes ici, nous savons qu'on peut développer ces forces positives en allant vers les autres. D'ailleurs, je crois qu'à tous les hommes il y a cette croyance dans les forces positives de la vie. Somme à cette croyance, ces forces positives, elles sont étouffées. Elles me font penser ces forces positives à ce diamant que les prospecteurs doivent laver pour qu'il apparaisse tout brillant. Eh bien, c'est à nous qu'ils savons, à nous de faire nettoyer ces diamants. C'est à nous qu'ils savons de faire surgir ces forces positives. C'est votre papa qui disait qu'en chaque homme il y avait un joyau et qu'il fallait voir derrière l'apparence physique, derrière les hardes, derrière la première impression pour découvrir. Eh bien, moi je suis son porte-parole. parce que je l'ai appris pas par cœur, mais par mon cœur ce qu'il me disait. Et justement, je disais qu'il faut surgir ce propositif pour aller vers les autres. Mais il faut aller vers les autres pour qu'à dire, pour qu'à faire. tout le monde n'est pas une vie extrême. Et tout le monde n'est pas une vie faite de malheur ou de bonheur extrême. Tout le monde n'est pas un grand peintre ou un grand musicien. Seulement, chacun porte en soi, je crois que vous le savez, chacun porte en soi quelque chose d'unique. C'est quelque chose d'unique. Certains diront que c'est une âme, d'autres diront que c'est un caractère. Eh bien, c'est quelque chose d'unique qu'il faut d'abord laisser briller et puis ensuite, il faut les montrer, les faire partager. Je crois que ce qui est le plus important, c'est de les faire partager. Partager pourquoi ? D'abord, parce que ça donne de la joie. Manger son pain seul dans un coin, c'est manger du pain sec et très vite, il vous étouffe. Et briser ce pain, donner un parti, celui-là qui passe à un de vos fils, à un de vos proches, ou même à un inconnu, c'est multiplier ce pain. Vous voyez, je retrouve les phrases qui sont connues dans les temples, dans les synagogues, et dans les églises du monde. Car il y a la vérité que l'homme a tout de suite trouvé et malgré ce qu'ils nous ont parfois, ils sont dissimulés à nous, eh bien, quand la vie nous a marqués, on la retrouve. Eh bien, je disais tout à l'heure qu'il faut faire partager cette partie unique qui est à nous, la faire partager pour la donner, pour donner nos autres. Voilà, en tout cas, ce que je voulais dire. Vous parlez, dans votre livre, vous avez employé un mot fort, vous avez créé le prince médiatique qui véhicule le mal et qui rédige, qui réveille le monstre qui est en nous, qui sommeille en nous. Le prince médiatique, c'est principalement la télévision quand même. Eh bien, je ne récuse pas vous personnellement, la télévision en général. En général. Et aussi, dans mon livre, je parle de ça. Vous voyez, j'ai toujours, j'ai des images devant mes yeux, des images, une d'un enfant squelettique, au visage massier, avec des gros yeux dévorant son visage qui expriment le désespoir et la faim. Et d'autres vous, une autre enfant, au corps obèse, assis devant son écran de télévision, esclave de cette prince médiatique qu'on parlait tout à l'heure, gavée de cette nourriture frélatée, et de l'esprit et illusion médiatique et celle d'une nourriture trop sucrée, trop grasse. Ces deux enfants, ces deux visages de ces deux enfants, c'est le dévisage de notre humanité malade aujourd'hui. Et cette prince médiatique a une grande, grande responsabilité. Vous, vous êtes perçu comme un témoin exemplaire, un héros, même certains disent un mythe. Vous réagissez comment à ça ? Donc quelqu'un qui symbolise le bien, qui symbolise Abel. Je suis simplement un homme qui a beaucoup d'expérience, qui n'a pas appris dans les livres, qui a appris dans la vie. Je suis un homme debout, je ne suis pas un philosophe, ni un savant, ni un médecin, je suis simplement un homme qui essaye de dire ce qu'il a vécu, pourquoi il a vécu, pourquoi il continue à vivre, pourquoi il continue à espérer. Je vous propose de terminer avec la fin de la lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Caïn, qu'as-tu fait ? Écoute le sang de ton frère crier vers moi du sol. Maintenant, sois maudit et chassé du sol fertile qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Si tu cultives le sol, il ne te donnera plus son produit. Tu seras un errant, parcourant la terre. Alors Caïn dit à Dieu, mais le premier venu me tuera. Et Dieu mit un signe sur Caïn, afin que le premier venu ne le fera pas point. Il est juif non pratiquant et sa religion il l'a payé cher dans le camp de Treblinka. Alors il s'interroge. Pourquoi le peuple juif est-il persécuté de siècle en siècle ? Pourquoi la Shoah est-elle si vite oubliée ? Pourquoi aujourd'hui assiste-t-on à un regain d'actes antisémites ? Il s'interroge et il se met en colère aussi. Martin Grès, c'est vrai, vous avez une colère en vous par rapport notamment à ce regain d'actes antisémites. Eh bien, je suis dans la France d'aujourd'hui et j'ai entendu des cris morts juifs. Je sais que ce n'est pas au Moyen-Orient. Les tortures et la barbarie, les kamikazes et les missiles. C'est ma fille qui me racontait qu'elle a vu dans une gare un jeune garçon juif insulté, frappé, blessé. Comment je peux me taire ? Je ne peux pas me désintéresser égoïstement du monde. Donc, j'ai décidé parce que depuis dix ans que je n'écrivais pas. J'ai décidé d'écrire parce que je pense que je devrais... Je suis finalement... Pour beaucoup de gens, je suis devenu je dirais un témoin. Un témoin doit parler, doit dire ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a vu, ce qu'elle a ressenti. C'est son devoir. Vous avez cet sentiment étrange que celui de devoir. Vous attendez à vous une voix qui vous dit il faut. C'est comme si tous ceux que vous avez connus, que vous avez aimés, qui ont disparu vous parle, exigez de vous que vous preniez la parole et que vous écrivez un livre de plus. Et si vous écrivez, c'est comme que vous faites encore votre disparu revivre. Ça, c'était finalement au nom de tous les miens. Aujourd'hui, dans mon livre, c'est finalement la même démarche. Il n'y a pas eu besoin d'une catastrophe personnelle pour que je ressente le nécessité d'écrire. Aujourd'hui, les gens sont là. Le monde dans lequel nous vivons est un carrefour dangereux. Le raisonnement le montre chaque jour. Le futur est incertain. Et pourtant, nous avons tous les moyens pour faire que notre avenir se présente à nous comme le développement dans des immenses possibilités. Mais nous pouvons aussi, je veux dire, très facilement basculer dans la violence, dans la haine, parce que la violence à la haine, elle est partout. Pas seulement là où le peuple frère se déchire. Je parle des cousins d'Israël et palestiniens. Pas seulement là-bas où les dictateurs jouent avec des vies des innocents. Mais la violence et la haine, on monte entier. Et je souffre. Je souffre. C'est pourquoi j'écris. Mon livre, finalement, c'est une crise. Mais je ne veux pas parler de mon livre parce qu'on veut parler d'autres choses. Non, non, c'est moi qui l'ai évoqué la première. Et si je le montre autant dans cette émission, c'est un peu peut-être des spectateurs. C'est parce que c'est une lecture que je conseille vraiment vivement. Mais c'est vrai que vous l'exprimez bien, ce devoir de témoigner même d'une religion que vous représentez mais que vous ne pratiquez pas non plus. Vous savez, toujours, souvent, on me pose la question. Croyez en Dieu, Dieu existe-t-il ? Et je pense que c'est vrai que je pose la même question. Je pense que ce qu'ils ont dit. Je ne peux pas dire que je ne crois pas en Dieu. Mais est-ce que je peux dire que je crois en Dieu ? Je pense que ce sera aux hommes des églises, des synagogues de répondre. C'est que je sais, moi, que l'homme pour moi est un miracle. C'est que je sais que l'homme pour moi est un univers tout entier qu'on ne peut pas séparer d'un univers. C'est que je sais que la mort ne peut pas faire disparaître l'amour pour ceux qu'on a aimés. C'est que je sais aussi que la vie a un sens, qu'il y a des forces qui sont, je dirais, infinies. C'est que je sais enfin que l'amour des autres multiplie nos forces et que l'amour des autres est une clé de notre vie. C'est pourquoi je vous dis si tout cela signifie que je crois ou ne crois pas en Dieu. Je crois qu'il y a chacun en soi-même de trouver en soi-même cette réponse à cette question d'y existe-t-il. Alors, vous avez sur vos genoux un très, très bel objet. D'aucuns retrouveront et reconnaîtront un chandelier juif à neuf branches. Donc, précisons que sept branches, c'est pour les temples. Neuf branches, c'était les chandeliers personnels qu'on avait et qu'on a à la maison quand on est juif. On a, chez nous, on avait aussi une de la même chose, pas la même chose, mais une des neuf branches à la maison. Parce que devant chaque fête de Hanoukka, on mettait sept chandeliers devant sa maison et on allumait chaque jour une bougie jusqu'à la neufième. Mais cette chandelier est une histoire extraordinaire. Il y a environ 10 ou 15 ans, un jour, quelqu'un vient chez moi dans ma maison sur la côte d'Azur. Il vient de Pologne. Il vient parce qu'il a lu dans mon livre mon histoire. Il a m'améné cet article. C'est une histoire triste parce que ses amis qui ont disparu, qui avaient une famille de sept enfants avant la disparition, le jour avant qu'ils ont été emmenés par les alémas, il est venu apporter cet objet pour vous demander qu'il garde et si un jour quelqu'un deviendra, ils reprendront et sinon qu'il donnera à quelqu'un qui fait l'utiliser. C'est le seul objet qu'ils ont voulu sauver de la barbarie ? C'est le seul objet c'est un objet très primitif fait à la main. C'est quelqu'un ça vient des générations et des générations. Ils restent dans la même famille au début des Juifs qui arrivaient en Pologne il y a peut-être cinq siècles. C'est un grand trésor qu'ils ont voulu sauvegarder et peut-être récupérer s'ils étaient revenus sauf qu'ils ne sont jamais revenus. Cet homme-là a cherché il ne voulait pas donner ça à une institution qu'il compte. Quand il a lu mon livre il a trouvé que c'est le seul homme il est venu de Pologne et je me touche très bien parce que cet homme n'avait pas assez même pour faire son voyage de Pologne mais il voulait amener cet objet vers moi. Et aujourd'hui je veux partager ça avec vous. Avec mon lecteur. Toute l'émotion qui vous gagne et qui nous gagne aussi c'est vrai que c'est un bel objet et ça nous rapproche encore de nos frères juifs justement dans ce malheur. Eh bien j'ai l'intention quand j'ai fait mon testament parce que le jour où la rue d'automne je ne serai pas là je voudrais se dédier ça dans un musée qui restera à la mort à tous ceux qui sont disparus. Et il y aura donc cet objet comme un lègue ? Un lègue c'est ce que je donnerais. C'est ça. De Martin Higret. Merci beaucoup Martin. La solitude il l'a éprouvé dans le ghetto de Varsovie puis à Treblinka il l'a éprouvé après la disparition de sa famille dans un incendie il aurait pu se complaire dans cette solitude mais il a décidé de la briser. Cette solitude nous la connaissons la plupart du temps au milieu des foules au milieu des cités et justement le message que vous voulez faire passer Martin Higret c'est qu'il faut la briser cette solitude. Oui je pense qu'il faut rompre cette mur qui nous entoure qui c'est le mur de la solitude. Je vais peut-être rentrer aussi parler de mon expérience précédente puisque c'est plus facile à illustrer. Vous voyez quand j'étais dans les ghettos de Varsovie il m'est arrivé de raconter des hommes et des femmes qui n'étaient pas plus mauvais que d'autres mais qui ont cru que la solution de leurs problèmes c'est de s'enfermer dans leur solitude. Et vu que ce soir à Varsovie et que ce soir plus tard en New York en Amérique dans la vie dans les affaires je me suis aperçu que la route qu'ils ont choisie était une impasse qu'ils n'avaient pas d'issue et que le développement d'une personnalité ne peut pas se faire qu'en condition qu'ils brisent la solitude et qu'ils aillent vers les autres. Et je ne vais pas aller vers les autres mais je répète pourquoi il faut aller vers les autres parce que c'est finalement les autres qui sortent de la solitude. Mais je voudrais peut-être illustrer avec quelque chose de très particulier. Quand j'étais en Amérique aux Etats-Unis j'avais des affaires en Amérique au Cuba au Canada mais ça a fait marcher bien. Il m'est arrivé en pleine réussite en Amérique et je vous surprendrai ce que je dirais d'être plus malheureux que quand j'étais dans les ghettos de Varsovie. Je m'explique. Parce que quand j'étais dans les ghettos de Varsovie et que j'emportais clandestinement la nourriture pour le peuple la famille des ghettos ma vie avait un sens noble. Quand j'étais ensuite dans les forêts de Pologne quand je combattais le nazisme le fascisme ma vie à nouveau avait un sens noble. Et puis en Amérique dans les affaires pendant des années ma vie n'avait pas un sens noble. J'ai multiplié mes affaires je continuais de marcher plus vite mais je n'étais pas heureux. Et j'étais finalement j'ai compris j'ai compris ce que l'homme a fait pour se dépasser. Je crois qu'il faut que dans la vie on marche avec les bras tendus vers le haut. parce que si on n'élève pas ses bras vers le haut si on a simplement comme but pour ramasser des biens matériels ramasser des pierres un jour ou l'autre on s'aperçoit c'est qu'on essaierait contre sa poitrine n'était que de la poussière. D'ailleurs vous avez connu une véritable nuit vous le racontez que pendant plusieurs heures vous êtes resté prostré la tête dans les mains à ne plus savoir à vous dire mais est-ce que j'ai survécu pour vivre comme ça ? Tout à fait. C'est pour quand je me suis dit qu'il faut savoir ouvrir les bras croire savoir perdre pour mieux approcher l'essentiel et marcher avec les bras comme je disais et lever vers l'eau. Et vous voyez quand j'ai rencontré ma femme d'un an j'ai compris ce que j'ai cherché à travers cette réussite avec cet argent c'était finalement c'est des fausses valeurs c'est comme chemin sans issue ce que nous cherchons vraiment c'est rencontre de l'autre l'autre pour moi c'est une femme mais l'autre peut être un homme une femme qui vous comprend avec qui vous pouvez dialoguer avec qui vous pouvez construire une véritable existence c'est pourquoi quand j'ai rencontré ma femme d'un an j'ai liquidé toutes mes affaires et j'ai compris ce que j'ai cherché à travers cette réussite c'était des fausses valeurs et j'ai trouvé le chemin de la vie et vous êtes allégé et j'ai allégé et je suis parti donc d'Amérique m'installer en France vous connaissez l'histoire malheureusement s'il n'y avait pas cette drame terrible j'avais trouvé une femme qui était une des personnes je n'ai pas d'adjectif dire parce que ça m'a fait trop mal parler vous êtes aujourd'hui de nouveau marié vous êtes l'heureux papa de cinq enfants vous arrivez à leur transmettre à vos cinq enfants justement ce besoin cette envie d'aller vers les autres et de tendre la main vous savez l'homme qui a traversé ce que je traversais l'homme qui avait l'inspiration d'un père que j'avais j'avais un père qui était l'homme le plus que j'admirais au monde qui m'a tellement donné je ne vais pas tricher je ne suis pas un traître je devrais simplement transmettre c'est que la route est tracée pour moi la route est tracée pour moi et j'essaye à mes enfants enfin seulement à mes enfants à vos autres enfants parce que j'ai fait des conférences je raconte des enfants et j'essaye de transmettre à mes enfants ce qu'ils m'ont pas donné et qu'un jour eux aussi marcheront vers un meilleur avenir vers un monde un peu plus juste un peu plus fraternel et plus humain et moins égoïste et moins égoïste et moins égoïste mais ça ce que c'est un apprentissage journalier vous savez vous avez aussi une fille il y a deux ans et demi mais il faut déjà commencer avec elle parce que finalement on peut facilement devenir égoïste à cet âge là déjà surtout à cet âge là ah bon alors qu'est-ce que vous me donnez comme conseil je ne vais pas vous dire vous êtes maman vous allez faire ce que votre coeur vous dira gâtez-les comme il faut il faut les gâter quand même oui c'est ce que j'ai fait avec mes enfants les enfants les proches et puis vous l'aviez déjà un petit peu évoqué dans une conversation précédente aussi les inconnus aller vers les inconnus c'est peut-être ce qui est plus beau finalement d'aller vers un inconnu vous c'est un inconnu qui vous a sauvé la vie dans le ghetto de Varsovie en vous disant mettez-vous dans la file de droite et pas dans celle de gauche au moment d'arriver je dirais encore pourquoi vivrais-je je crois que c'est ce que vous êtes c'est une âme noble merci il écrit parce que le monde dans lequel nous vivons est à un carrefour vraiment dangereux le futur est un sale temps aujourd'hui il faut déminer le monde et je veux être un démineur il dit aussi je ne me fais aucune illusion sur notre nature d'homme et pourtant je crois que l'avenir est à la fraternité et c'est peut-être cela la vraie réussite Martin Gray croire à la fraternité et croire en l'amour malgré voilà un passé et bien je devrais vous faire des commentaires puisque vous avez tout dit dans ces quelques mots tout à fait c'est ça la réussite oui parce qu'aujourd'hui le moins réussite réussir quoi car derrière ce moins de réussite les uns en place les uns en place c'est un montant d'argent les autres des grands titres dans le journaux pour certains c'est trouver une nouvelle femme et pour les autres réussir une beau cour au bridge ou au poker et bien réussir ça veut dire d'avoir trouvé cet équilibre cette paix cette tranquillité que j'ai laissé bien parce que j'ai vécu moi-même sont ce que chacun d'entre nous chacun d'entre nous recherche d'abord cette paix cette je dirais respiration plus légère que nous avons connue à un moment de notre vie qui est brusquement disparu pour faire place aux soucis aux angoisses c'est cela la réussite et non pas l'état de vie et non pas les titres dans les journaux et non pas la rencontre la conquête je devrais dire d'une femme ou d'une situation seulement cette réussite il faut savoir comment elle attend et c'est pour que je suis ici et c'est pour que j'écris mon dernier livre voyez-vous quand mon éditeur m'avait demandé ce qu'il y avait dans ce livre parce qu'il a fait un grand tirage exceptionnel parce qu'il croit dans ce livre comme je crois et bien je lui dis qu'il y a dans ce livre des secrets des secrets qui ne sont pas des secrets mais qui sont devenus des secrets parce que le sable les a recouverts et moi parce que ma vie était faite que j'étais contraint à découvrir cette vérité oubliée moi j'ai rémué ce sable et j'ai sorti au-dessus de chaque grain de sable cette vérité oubliée c'est ce secret qui permet l'équilibre de notre vie or plus que jamais aujourd'hui l'équilibre est difficile à atteindre et plus que jamais il est nécessaire pourquoi est-il difficile à atteindre aujourd'hui ? parce qu'au fond nous nous posons constamment la question pourquoi ? pourquoi ces événements qui doivent faire le tour de nous où allons-nous ? et je sens bien autour de moi quand je traverse les villes d'Amérique d'où je reviens Canada où j'étais il y a quelques semaines Paris ou Rome où mes livres sont publiés maintenant et bien je sens bien autour de moi une atmosphère grise une atmosphère je veux dire d'inquiétude et la peur je pense qu'on est gouverné par la peur qui nous empêche de réussir et ce n'est pas la psychologie qui est la cause en fait tout un système que nous avons cru éternel est en train de craquer pensez par exemple à ce que nous avons cru et j'écris comme tout le monde que nous étions rentrés dans l'ère de l'abondance c'était évidemment une contre-vérité puisque au moment où nous vivions les gaspillages et bien de départ en partie du monde des centaines des milliers des hommes des femmes des enfants mouraient de faim savez-vous Emmanuel qu'il suffit l'année dernière il suffit pour utiliser ces quelques pays riches en Europe occidentale ont jeté comme viande dans la poubelle pour sauver des millions d'hommes dans le Sahel africain et bien je dis quand le monde arrive à ce degré de misère d'un côté et le gaspillage de l'autre quelque chose de très profond est en cause j'ai dit qu'une crévasse se creuse peu à peu et que la civilisation dont nous sommes si fiers est rongée par un cancer où allons-nous ? je ne sais répondre exactement mais ce que je peux dire c'est que cela ne peut pas continuer ne peut pas continuer le développement infini de la communication de la force souterraine ne peut pas continuer le développement infini de cette ville gigantesque qui mange la prairie qui mange le champ de biais qui mange l'atmosphère et surtout ne peut pas continuer cette course de vitesse qui est devenue notre vie alors vous vous parlez mais vous agissez aussi vous êtes un homme d'actes vous avez fondé différentes fondations justement il y a eu l'opération par exemple un enfant un arbre où chaque enfant devait planter un arbre la fondation de votre épouse Dina Dina Gray et vous avez aussi voulu faire une fondation qui s'appelait Futur pour aider les adolescents à trouver des repères aussi dans leur vie à se construire à trouver des valeurs en tant qu'homme en tant que femme je voulais qu'ils bâtissent un meilleur avenir ce que j'ai connu moi je voudrais qu'à part le monde il n'y a plus d'enfants qui connaissent ce que j'ai connu moi c'est ce que je suis en fait c'est aussi pour ce livre que je viens d'écrire maintenant c'est la même démarche je n'ai pas beaucoup changé je suis toujours l'homme je n'ai pas beaucoup changé de l'homme quand j'étais dans les ghettos de Varsovie seulement les armes grâce au Dieu ont changé parce que dans les ghettos je me suis battu avec l'arme dans la main aujourd'hui mon arme c'est ma parole c'est mes livres c'est la fondation que j'ai créé et finalement je suis l'homme pareil toujours révolté pas contre mais pour vous visitez vous l'avez déjà dit vous visitez les écoles aussi vous allez voir les enfants je passe la plupart de mes temps dans les écoles dans les lycées dans les universités j'ai besoin de raconter parce que je pense que c'est important pour les jeunes que cette histoire qu'ils connaissent ce qui nous est arrivé dans les camps dans les trébinkas etc je crois que ce témoignage est nécessaire pour que ça continue à vivre c'est pourquoi il faut coudre je dirais recoudre pour comprendre que la histoire humaine et que connaître le passé c'est être mieux préparé pour comprendre le présent et peut-être empêcher un futur barbare c'est pourquoi je me l'ai fait c'est pourquoi j'écris ces livres-là et c'est pourquoi je fais ce que j'ai fait et vous restez optimiste quand même pour l'avenir et bien si je n'étais pas optimiste comment je serais arrivé jusqu'à là c'est l'optimisme qui me pousse en avant mais je suis inquiet aussi et cette inquiétude finalement mon livre je peux résumer en disant c'est un cri un simple cri un mot assez assez de haine assez de racisme assez de tout cet isme il faudra surtout dire assez d'égoïsme et toujours se nourrir du principe espérance aussi se nourrir avec humanisme avec humanisme c'est que mon père était un grand humaniste et ça me l'a l'air dans son nom que je parle merci beaucoup Martin Gray Dernière minute à passer avec mon invité un invité exceptionnel Martin Gray je vais vous poser quelques questions auxquelles vous allez répondre en toute liberté avez-vous encore un désir profond non assouvi ? Non quoi ? Non assouvi ? Oui j'ai 5 enfants je voudrais avoir mes enfants mariés tous voilà c'est ce que je voudrais ma fille déjà 20 ans il n'est pas un marié je voudrais être grand-père on vous le souhaite qu'est-ce qui vous étonne dans la vie ? rien m'étonne quelle pensée s'impose souvent à vous ? pensée d'amour et de la haine ce que je vois autour de moi tout le temps entre Cain et Abel diviser entre Cain et Abel écarteler entre le bien et le mal et rêver de la fraternité de la fraternité et tenter par le crime avez-vous une devise ? restez debout avec les bras tendus vers le haut comme je disais tout à l'heure quel est votre luxe ? écouter la musique avec mes yeux fermés entourer mes enfants et expliquant ce que j'ai écouté pour qu'ils aussi comprennent ce que j'ai compris je suis mélomane acharné j'adore la musique surtout classique bien sûr avec quelques noms à nous citer ? tous les noms de Beethoven jusqu'à Mozart par le pape Bach et tout le reste musique sacrée surtout c'est ce que je préfère quelle serait votre définition du bonheur ? définition du bonheur bâtir pour le jour un peu plus victoire pour le jour petite victoire mais victoire pour le jour aider quelqu'un donner son main à quelqu'un autre c'est le bonheur quel est votre mot préféré ? en gros avez-vous trouvé la paix intérieure ? je pense que je trouvais l'équilibre après tout ce que j'ai traversé je ne peux pas dire que la paix dans les grands mots d'entrée mais j'ai trouvé mon équilibre et je suis sur le chemin de paix que diriez-vous à quelqu'un qui désespère ? il ne faut jamais désespérer il faut garder en soi cette force qu'il y a en lui il faut penser à des autres exemples moi je suis un petit exemple pour beaucoup de gens sinon pourquoi lisent-ils mes livres pour faire des millions pourquoi m'écoutent-ils pourquoi se mettent en service d'élèves que j'ai entrepris parce qu'ils ont en lisant mes livres ils ont découvert une expérience de la vie qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ont pu éprouver aussi l'effet de mes livres et que ce ne sont pas des mots vous avez fait une publicité dans un journal et dites que mes livres portent le courage le bonheur et l'espoir et bien si c'est faux croyez-moi cette publicité n'aura aucun effet mais si vous avez un lecteur qui dit autour de lui comme j'ai entendu dire parce qu'ils ont vécu cela j'étais déprimé j'étais désespéré je ne savais pas ce qui est le sens de ma vie et je brusquement j'ai lu des livres de Martin Gray et ma vie s'est transformée et bien si ces personnes deviennent des propriandises des livres des livres touchent des millions de coeurs donc cette personne qui vous parlait je l'invite mes livres sont des bibliothèques ils les lisent peut-être trouvera-t-il un peu d'écho de sa propre pensée peut-être solution à son problème alors j'ai entre mes mains vous recevez des dizaines et des dizaines de lettres par jour de gens qui vous lisent j'ai entre mes mains une de ces lettres et celui qui vous écrit d'ailleurs est metteur en scène et dit votre âme apparaît comme la corde d'un instrument qui vibre lorsque le même son extérieur à celui-ci résonne de cet échange naît une musique simple belle harmonieuse et vraie ça vous touche ? ça me touche parce qu'il me compare avec la musique avec des cordes de sang bien sûr je suis tellement dedans je regrette une chose dans ma vie que j'ai jamais appris en musique je joue le piano mais je joue par coeur mais je reviens c'est un peu trop tard c'est mes enfants qui commencent maintenant à prendre des leçons le plus petit le plus petit qui a 10 ans tout à fait qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise quand vous le rencontrerez ? c'est un chemin de toi aller jusqu'au bout je lui écouterai parce que j'ai déjà écouté depuis longtemps oui Martin Gray l'émission se termine je voudrais montrer une dernière fois votre livre au nom de tous les hommes sous-titré Caïn et Abel c'est aux éditions du Rocher si je lui fais de la publicité à ce livre c'est d'abord parce qu'il est profond qu'on y apprend évidemment des choses que vous donnez une route à suivre une route exigeante dites ce que vous pensez vous de suivre voilà c'est ce que je vous dis une route exigeante mais une route que vous avez taillée vous avec votre expérience vous dites d'ailleurs vous-même que l'histoire vous a mis là à des événements que le destin vous a placé à des événements et puis bon vous avez réussi à survivre à tout ça et puis je le dis aussi parce que les droits d'auteur vous ne les gardez pas pour vous vous les distribuez je n'ai jamais touché mes droits d'auteur je vais toujours donner à des actions humanitaires à des actions humanitaires mais c'est important de le dire oui c'est important moi j'ai gagné ma vie depuis longtemps depuis 35 ans quand je me suis retiré des affaires je ne sais pas maintenant que j'ai commencé à faire des affaires voilà donc en achetant le livre aussi sachez que vous participez à une action humanitaire voilà une dernière fois je voudrais vous remercier Martin Gré pour cette formidable leçon de courage que vous nous donnez pour votre colère aussi mais une colère qui est un bouillonnement qui est agissant je voudrais vous remercier pour tout ça si c'est un cri de colère mais c'est aussi un cri d'angoisse mais aussi un cri d'espoir et un cri d'amour aussi voilà j'espère qu'il aura été entendu par le maximum de personnes on vous souhaite quoi pour la suite pas besoin de souhaiter c'est déjà fait alors vous êtes tracé pour moi elle va en bonne direction merci beaucoup Martin Gré au revoir merci à vous grâce à l'amour et je vais dire encore quelques mots de l'amour si vous permettez les cinémas les écrans de télévision sont remplis aujourd'hui de films qui l'ont dit érotiques et je pourrais vous citer les titres que vous connaissez il y a même l'éducation sexuelle dans les écoles et après est-ce que cela nous rapproche de l'amour est-ce que cela crée un miracle qui consiste à rencontrer quelqu'un donc la seule présence va transformer votre vie moi je connais cela et j'ai connu d'abord les aventures et j'ai connu la solitude qu'il laisse car comment nouer de l'humain avec quelqu'un si on ne cherche pas à comprendre ce qu'il est si on se contente de son apparence de son corps et puis je raconterai ma femme ma femme d'un an et je pense qu'elle m'a cessé d'être mendiant et je souhaite à tous et à toutes de faire cette rencontre c'est comme je fais pourquoi ? parce qu'alors cesse la solitude et j'ai laissé la solitude d'une tragédie mais après avoir découvert l'amour après avoir connu durant dix années le bonheur avec ma femme avec mes enfants vous savez tout ça m'a été reprise et que je me suis retrouvé à nouveau pour la deuxième fois tout seul un incendie a tout détruit autour de moi et un mois et je suis une fois de plus que tout est possible le pire le plus souvent mais aussi le meilleur car dans ma tragédie voilà ce que j'ai découvert une nouvelle force grâce au mien j'ai découvert que l'homme en lui est une force infinie qui est le porteur d'énergie psychique qui est lié où s'est créée cette énergie psychique ils doivent connaître cette existence de cette énergie pour pouvoir transformer sa vie et non seulement j'ai transformé ma vie mais j'ose dire aujourd'hui sans prévention que j'ai transformé beaucoup de gens qui sont aujourd'hui vivants grâce à mes paroles grâce à mes livres je vous remercie beaucoup Martin on va continuer cette conversation si vous voulez bien merci j'ai traversé tous les malheurs j'ai été témoin du plus grand crime perpétré dans l'histoire des hommes j'ai subi l'injustice j'ai souffert de la haine j'ai été frappé plus qu'aucun autre j'ai connu la disgrâce de voir disparaître ceux auxquels j'avais donné la vie et il n'est pire malheur et cependant parce que j'ai côtoyé des hommes généreux prêts à tout donner d'eux-mêmes pour les autres parce que j'ai été bouleversé par le geste d'une mère la beauté d'un tableau et l'infinie douceur d'une sonate je suis heureux d'avoir connu cette aventure exaltante qu'est la vie Martin Grès ce sont quelques lignes extraits du livre au nom de tous les hommes que vous venez de sortir une lecture que je vous conseille quelques lignes que j'ai voulu lire parce qu'elle se termine par la vie et que vous êtes la preuve vivante qu'on peut vouloir et pouvoir se mettre en colère aussi Martin Grès c'est vrai vous avez une colère en vous notamment à ce regain d'actes antisémites je suis dans la France d'aujourd'hui j'ai entendu des cris morts juifs je sais ce qu'il se passe au Moyen-Orient les tortures et la barbarie les kamikazes et les missiles c'est ma fille qui me racontait qu'elle a vu dans une gare un jeune garçon juif insulté, frappé, blessé comment je peux me taire je ne peux pas me désintéresser égoïstement du monde donc j'ai décidé de continuer parce que depuis 10 ans que je n'écrivais pas j'ai décidé d'écrire parce que je pense que je devrais je suis finalement pour beaucoup de gens je suis devenu je dirais un témoin un témoin doit parler doit dire ce qu'elle a vécu ce qu'elle a vu ce qu'elle a ressenti c'est son devoir vous savez c'est un sentiment étrange que celui du devoir vous attendez en vous une voix qui vous dit il faut c'est comme si tous ceux que vous avez connus que vous avez aimé qui ont disparu vous parlent exigez de vous que vous preniez la parole et que vous écrivez un livre de plus et si vous écrivez c'est comme que vous faites encore votre disparu revivre ça c'était finalement au nom de tous les miens aujourd'hui dans mon livre c'est finalement la même démarche il n'a pas eu besoin d'une catastrophe personnelle pour que je ressens le nécessaire d'écrire aujourd'hui les gens sont là le monde dans lequel nous vivons est un carrefour dangereux le visonnement le monde chaque jour le futur est incertain et pourtant nous avons tous les moyens pour faire que notre avenir se présente à nous comme le développement de des immenses possibilités mais nous pouvons aussi je veux dire très facilement basculer dans la violence dans la haine parce que la violence elle est partout pas seulement là où le peuple frère se déchire je parle des cousins d'Israël et palestiniens pas seulement là-bas où les dictateurs jouent avec des vies des innocents mais la violence et la haine au monde entier et je souffre je souffre c'est pourquoi j'écris mon livre finalement c'est une crise mais je ne veux pas parler de mon livre parce qu'on veut parler d'autres choses non non c'est moi qui l'ai évoqué la première et si je le montre autant dans cette émission c'est un peu peut-être des spectateurs c'est parce que c'est une lecture que je conseille vraiment vivement mais c'est vrai que vous l'exprimez bien ce devoir de témoigner même d'une religion que vous représentez mais que vous ne pratiquez pas non plus vous savez toujours souvent on me pose la question croire en Dieu Dieu existe-t-il et ne pensez pas que je pose la même question je pense que ce qu'ils ont dit je ne peux pas dire que je ne crois pas en Dieu mais est-ce que je peux dire que je crois en Dieu je pense que ce sera aux hommes des églises des synagogues de répondre ce que je sais moi que l'homme pour moi est un miracle ce que je sais que l'homme pour moi est un univers tout entier qu'on ne peut pas séparer d'un univers ce que je sais que ce n'est pas elle qui ne résiste c'est nous qu'ils arrêtons de pousser et ça il faut le dire il faut le dire à nos enfants qu'ils sachent qu'il y a une possibilité de triompher du destin car comme des fois cette mode de destin aussi a tourné dans ma tête je me dis que c'est ce destin qu'ils voulaient faire que puis-je faire alors qu'on ne me prend pas la main le destin me guide je n'ai pas de chance bien sûr il y a des moments difficiles mais des moments difficiles on ne peut s'en sortir on doit s'en sortir et pour finalement le destin c'est ce que l'on a c'est que l'homme a accepté à partir du moment où l'homme ou une femme résiste il n'y a plus de destin il y a seulement un combat qui peut être perdu ou gagné mais c'est jamais plus le destin voilà de toute mon expérience que je voudrais vous dire et que vous disiez ça aux autres où est-ce que vous après avoir subi ce second malheur de perdre une deuxième fois votre famille où est-ce que vous l'avez puisé cette volonté où est-ce que vous l'avez retrouvé cette volonté vous savez Emmanuel je suis descendant comme vous le savez d'un grand peuple biblique le peuple qui a connu depuis des siècles des persécutions des rouvards des impénaires des dictateurs ont essayé de tuer le peuple juif et malgré tout ils sont toujours restés je dirais indestructibles et un peu de cette indestructibilité aussi était préservée en moi parce que je me suis reconnu à travers mon peuple et je pense que l'homme a besoin d'appartenance le besoin d'appartenir ça peut être une église ça peut être une famille une patrie un pays l'homme a besoin d'appartenir il poussera aussi comme un arbre vigouré avec les branches pleines de sèvres les fruits gros mûrs et aussi parce qu'avant la guerre avant la tourmente je me souviens d'enseignement de mon père qui m'avait chargé d'un grand je vois que vous souriez comme vous pensez de mon père qui m'a chargé d'une grande force cette force c'est celle-là de la confiance confiance dans l'avenir et finalement aussi confiance dans l'homme et je vous avoue lorsque j'étais encore un jeune homme de vingtaine d'années débarquant dans une ville comme New York une ville qui est une jungle pour celui-là qui n'est pas armée et bien je vous avoue que cette expérience de mon peuple mon enseignement de mon père et ma propre expérience tout ça me pousse en avant et tout ça me pousse continuement en avant de dire que je suis heureux d'être vivant et quand j'ouvre mes yeux le matin je dis je suis heureux d'être vivant et j'essaie de transformer sa journée ma journée en hymne à la vie et aider les autres à retrouver les mêmes joies de vie par devoir pour tous ceux qui ne sont plus là aujourd'hui c'est mon devoir sinon pourquoi vivrais-je pourquoi garder-je pour ma seule expérience de ma vie extrait du livre de la Genèse l'homme a connu Ève sa femme elle conçut et enfanta Cain elle donna aussi naissance à Abel frère de Cain le temps passa un jour Cain dit à son frère vous citez les titres que vous connaissez il y a même l'éducation sexuelle dans les écoles et après est-ce que cela nous rapproche de l'amour est-ce que cela crée un miracle qui consiste à rencontrer quelqu'un donc la seule présence va transformer votre vie moi je connais cela et je connais d'abord les aventures et je connais la solitude qu'il laisse car comment nouer de l'humain avec quelqu'un si on ne cherche pas à comprendre ce qu'il est si on se contente de son apparence de son corps et puis j'ai rencontré ma femme ma femme d'un an et je pense qu'elle m'a cessé d'être mendiant et je souhaite à tous et à toutes de faire cette rencontre c'est comme je fais pourquoi ? parce qu'alors cesse la solitude et j'ai laissé la solitude d'une tragédie mais après avoir découvert l'amour après avoir connu durant dix années le bonheur avec ma femme avec mes enfants vous savez tout ce qui m'a été repris c'est que je me suis retrouvé à nouveau pour la deuxième fois tout seul un incendie a tout détruit autour de moi et en moi et je suis une fois de plus que tout est possible le pire le plus souvent mais aussi le meilleur car dans ma tragédie voilà ce que j'ai découvert une nouvelle force grâce au mien j'ai découvert que l'homme en lui une force infinie qu'il est porteur d'énergie psychique qu'il est lié ou s'est créée cette énergie psychique ils doivent connaître cette existence cette énergie pour pouvoir transformer sa vie et non seulement j'ai transformé ma vie mais j'ose dire aujourd'hui sans prévention que j'ai transformé beaucoup de gens qui sont aujourd'hui vivants grâce à mes paroles grâce à mes livres je vous remercie beaucoup Martin on va continuer cette conversation si vous voulez bien merci j'ai traversé tous les malheurs j'ai été témoin du plus grand crime perpétré dans l'histoire des hommes j'ai subi l'injustice j'ai souffert de la haine j'ai été frappé plus qu'aucun autre j'ai connu la disgrâce de voir disparaître ceux auxquels j'avais donné la vie et il n'est pire malheur et cependant parce que j'ai côtoyé des hommes généreux prêts à tout donner d'eux-mêmes pour les autres parce que j'ai été bouleversé par le geste d'une mère la beauté d'un tableau et l'infinie douceur d'une sonate je suis heureux d'avoir connu cette aventure exaltante qu'est la vie Martin Gray ce sont quelques lignes extraits du livre au nom de tous les hommes que vous venez de sortir une lecture que je vous conseille quelques lignes que j'ai voulu lire parce qu'elle se termine par la vie et que vous êtes la preuve vivante qu'on peut vouloir et pouvoir s'en sortir vouloir et pouvoir vivre je pense qu'elle est un bon exemple que c'est possible et c'est pourquoi dans ce livre que j'emploie des grands mots c'est la plusieurs siècles c'est un objet très primitif fait à la main c'est quelqu'un ça vient des générations des générations c'est de rester dans la même famille au début des juifs qui arrivaient en Pologne il y a peut-être cinq siècles donc c'est un grand grand trésor qu'ils ont voulu sauvegarder et peut-être récupérer s'ils étaient revenus sauf qu'ils ne sont jamais revenus et cet homme-là a cherché il ne voulait pas donner ça à l'institution qu'ils comptent donc quand il a lu mon livre il a trouvé que c'est le seul homme qui va amener il est venu de Pologne ça a dû être émouvant je me touche très bien parce que cet homme n'avait pas assez même pour faire son voyage de Pologne mais il voulait amener cet objet vers moi et aujourd'hui je veux partager ça avec vous avec mes lecteurs on sent toute l'émotion qui vous gagne et qui nous gagne aussi c'est vrai que c'est un bel objet et ça nous rapproche encore de nos frères juifs justement dans ce malheur et bien j'ai attention quand je fais mon testament parce que le jour où le rideau tombe je ne serai pas là je voudrais se dédier ça dans un musée qui restera à la mort tous ceux qui sont disparus et il y aura donc cet objet comme un lègue un lègue c'est ce que je donnerai c'est ceci de Martin Gray merci beaucoup Martin la solitude il l'a éprouvée dans le ghetto de Varsovie puis à Treblinka il l'a éprouvée après la disparition de sa famille dans un incendie il aurait pu se complaire dans cette solitude mais il a décidé de la briser cette solitude nous la connaissons la plupart du temps au milieu des foules au milieu des cités et justement le message que vous voulez faire passer Martin Gray c'est qu'il faut la briser cette solitude oui je pense qu'il faut rompre cette mur qui nous entoure qui c'est le mur de la solitude je vais peut-être rentrer aussi parler de mon expérience précédente puisque c'est plus facile à illustrer vous voyez quand j'étais dans les ghettos de Varsovie il m'est arrivé de raconter des hommes et des femmes qui n'étaient pas plus mauvais que d'autres mais qu'ils ont cru que la solution de leurs problèmes c'est de s'enfermer dans leur solitude et bien qu'ils se soient à Varsovie que ce soit plus tard en Europe en Amérique dans la vie dans les affaires je suis aperçu que la route qu'ils ont choisie était une impasse qu'ils n'avaient pas d'issue et que le développement d'une personnalité ne peut pas se faire qu'à condition qu'ils brisent la solitude et qu'ils aillent vers les autres et je ne vais pas aller vers les autres mais je répète pourquoi il faut aller vers les autres parce que c'est finalement les autres qui sortent de la solitude mais je voudrais peut-être illustrer avec quelque chose de très particulier quand j'étais en Amérique aux Etats-Unis j'avais des affaires en Amérique au Cuba au Canada mais ça a fait marcher bien il m'est arrivé en pleine réussite en Amérique et je vous surprendrai ce que je dirais d'être plus malheureux que quand j'étais dans les ghettos de Varsovie je m'explique parce que quand j'étais dans les ghettos de Varsovie pour aider les adolescents c'était quoi ? à trouver des repères aussi dans leur vie à se construire à trouver des valeurs en tant qu'homme en tant que femme je voulais qu'ils bâtissent un meilleur avenir ce que j'ai connu moi je voudrais qu'à part le monde il n'y a plus d'enfants qui connaissent ce que j'ai connu moi c'est ce que je suis en train de faire c'est aussi pour ce livre que je viens d'écrire maintenant c'est la même démarche vous voyez je n'ai pas beaucoup changé je suis toujours l'homme je n'ai pas beaucoup changé de l'homme quand j'étais dans les ghettos de Varsovie seulement les armes grâce au Dieu ont changé parce que dans les ghettos je me suis battu avec l'arme dans les mains aujourd'hui mon arme c'est ma parole c'est mes livres c'est la fondation que j'ai créé et finalement je suis l'homme pareil toujours révolté pas contre mais pour vous visitez vous l'avez déjà dit vous visitez les écoles aussi vous allez voir les enfants je passe la plupart de mes temps dans les écoles dans les lycées dans les universités j'ai besoin de raconter parce que je pense que c'est important pour les jeunes que cette histoire qu'ils connaissent ce qui nous est arrivé dans les camps dans la Treblinka etc je crois que ce témoignage est nécessaire pour que ça continue à vivre c'est pourquoi il faut coudre je dirais recoudre pour comprendre que la histoire humaine et que connaître le passé c'est être mieux préparé pour comprendre le présent et peut-être empêcher les futurs barbares c'est pourquoi je me l'ai fait c'est pourquoi j'ai écrit ces livres-là et c'est pourquoi je fais ce que je fais et vous restez optimiste quand même pour l'avenir et bien si je n'ai pas d'optimiste comment je serai arrivé jusqu'à là c'est l'optimisme qui me pousse en avant mais je suis inquiet aussi et cette inquiétude finalement mon livre je peux résumer en disant c'est un cri un simple cri un mot assez assez de haine assez de racisme assez de tout cet isme il faudra surtout dire assez d'égoïsme et toujours se nourrir du principe espérance aussi se nourrir avec humanisme avec humanisme c'est que mon père était un grand humaniste et ça me donne à l'air dans son nom que je parle merci beaucoup Martin Gray dernière minute à passer avec mon invité un invité exceptionnel Martin Gray je vais vous poser quelques questions auxquelles vous allez répondre en toute liberté avez-vous encore un désir profond non assouvi non assouvi oui j'ai 5 enfants je voudrais avoir mes enfants mariés tous voilà c'est ce que je voudrais ma fille déjà 20 ans elle n'est pas encore mariée je voudrais être grand-père on vous le souhaite qu'est-ce qui vous étonne dans la vie rien m'étonne quelle pensée s'impose souvent à vous pensée d'amour et la haine ce que je vois autour de moi tout le temps auprès de Pologne quand je combattais le nazisme le fascisme ma vie à nouveau avait un sens noble et puis en Amérique dans les affaires pendant des années ma vie n'avait pas un sens noble j'ai multiplié mes affaires j'ai continué de marcher plus vite mais j'étais pas heureux et j'étais finalement j'ai compris j'ai compris ce que l'homme a fait pour se dépasser je crois qu'il faut que dans la vie on marche avec les bras tendu vers le haut parce que si on n'élève pas ses bras vers le haut si on a simplement comme but pour ramasser des biens matériels ramasser des pierres un jour ou l'autre on s'aperçoit c'est qu'on essaierait contre sa poitrine mettre que de la poussière d'ailleurs vous avez connu une véritable nuit vous le racontez que pendant plusieurs heures vous êtes resté prostré la tête dans les mains à pu savoir à vous dire mais est-ce que j'ai survécu pour vivre comme ça tout à fait c'est ça c'est pourquoi je me suis dit qu'il faut savoir ouvrir les bras croire savoir perdre pour mieux approcher l'essentiel et marcher avec les bras comme je disais et lever vers l'eau et vous voyez quand je rencontrais ma femme d'un an j'ai compris ce que j'ai cherché à travers cette réussite avec cette argent c'était finalement c'est des fausses valeurs c'est comme chemin sans issue ce que nous cherchons vraiment c'est rencontre de l'autre l'autre pour moi est une femme mais l'autre peut être un homme une femme qui vous comprend avec qui vous pouvez dialoguer avec qui vous pouvez construire une véritable licence c'est pourquoi quand je rencontrais ma femme d'un an j'ai liquidé toutes mes affaires et j'ai compris que j'ai cherché à travers cette réussite c'était des fausses valeurs et j'ai trouvé le chemin de la vie et vous êtes allégé et j'ai allégé et je suis parti donc d'Amérique m'installer en France vous connaissez l'histoire malheureusement s'il n'y avait pas cette drame terrible j'avais trouvé une femme qui était une des personnes je n'ai pas de mot je n'ai pas d'adjectif parce que ça m'a fait trop mal parler vous êtes aujourd'hui de nouveau marié vous êtes l'heureux papa de cinq enfants vous arrivez à leur transmettre à vos cinq enfants justement ce besoin cette envie d'aller vers les autres et de tendre la main vous savez l'homme qui a traversé ce qui a traversé l'homme qui avait l'inspiration d'un père que j'avais j'avais un père qui était l'homme le plus que j'admirais au monde qui m'a tellement donné je n'ai pas je ne vais pas tricher je ne suis pas un traître je devrais simplement transmettre ce que la route est tracée pour moi la route est tracée pour moi et j'essaie à mes enfants enfin seulement à mes enfants à vos autres enfants parce que j'ai fait des conférences je raconte des enfants et j'essaie de transmettre à mes enfants ce qu'ils m'ont fait m'a donné et qu'un jour eux aussi marcheront vers un meilleur avenir vers un monde un peu plus juste un peu plus fraternel et plus humain et moins égoïste et moins égoïste et moins égoïste c'est un apprentissage journalier je vous avoue que cette expérience de mon peuple mon enseignement de mon père et ma propre expérience tout ça me pousse en avant et tout ça me pousse continuellement en avant de dire que j'essaierai d'être vivant et quand j'ouvre mes yeux le matin je dis j'essaierai de devant et j'essaie de transformer sa journée ma journée en hymne à la vie et aider les autres à retrouver les mêmes joies de vie par devoir pour tous ceux qui ne sont plus là aujourd'hui c'est mon devoir sinon pourquoi vivrais-je pourquoi gardais-je pour ma seule expérience de ma vie extrait du livre de la Genèse l'homme a connu Ève sa femme elle conçut et enfanta Cain elle donna aussi naissance à Abel frère de Cain le temps passa un jour Cain dit à son frère Abel allons dehors et comme ils étaient en pleine campagne Cain se jeta sur son frère Abel et le tua Martin Grèce n'est pas un hasard si j'ai choisi cet extrait de l'Ancien Testament Cain et Abel c'est le sous-titre de votre livre Au nom de tous les hommes parce qu'il personnifie Cain le mal Abel le bien qu'on a tous en nous on a tous du Cain et de l'Abel Justement c'est pourquoi dans ce livre que vous vous citez il référence à Cain et Abel s'imposait à moi parce que ce premier crime c'est merde de frère c'est ce que nous répétons ce que l'homme répète depuis d'origine je crois qu'il y a en nous cette lutte prépétuelle entre les principes des biens et principes des mal en chacun de nous et je m'explique et je vais peut-être rentrer parler aussi de mon passé pour illustrer un peu mieux vous savez à chacun de nous nous avons des morts barbares j'ai vu se répandre pendant la guerre je sais qu'une personnalité quelle que soit peut devenir une bête sauvage je sais que moi comme les autres nous sommes ou étions guettés par ce destin ainsi après avoir m'évadé des camps de la mort après avoir combattu dans les gâteaux de Varsovie je suis rentré avec l'armée soviétique en Allemagne dans Berlin quand nous avons été victorieux peut-être à ce moment-là j'ai moins aussi risqué d'être pris parce que de mon barbare parce qu'on appelle parfois le mal parce qu'on appelle l'esprit de la victoire de la victoire et de la vengeance tout à fait bien sûr c'était la victoire mais aujourd'hui je me demande qu'est-ce que signifie ce mot de vaincu et de vainqueur je trouve que ce sont des mots de guerre des mots qu'il faut plutôt chasser il faut simplement dire que la vie et la mort la justice et l'injustice et aussi le bien et le mal c'est des mots le bien et le mal que vous allez citer dans mon livre il peut-être certainement me fait sourire mais chacun de nous sait que le bien qui perd existe et que le mal qui perd existe aussi et chacun sait qu'il y a une force qui peut appuyer et puisque nous sommes ici nous croyons dans cette force positive et puisque nous sommes ici et je souhaite à tous et à toutes de faire cette rencontre que c'est comme je fais pourquoi ? parce qu'alors cesse la solitude et j'ai laissé la solitude d'une tragédie mais après avoir découvert l'amour après avoir connu durant dix années le bonheur avec ma femme avec mes enfants vous savez que ça m'a été reprise et que je me suis retrouvé à nouveau pour la deuxième fois tout seul un incendie a tout détruit autour de moi et en moi et je suis une fois de plus que tout est possible le pire le plus souvent mais aussi le meilleur car dans ma tragédie voilà ce que j'ai découvert une nouvelle force grâce au mien j'ai découvert que l'homme en lui une force infinie qui est le porteur d'énergie psychique qui est lié où s'est créée cette énergie psychique ils doivent connaître cette existence de cette énergie pour pouvoir transformer sa vie et non seulement j'ai transformé ma vie mais j'ose dire aujourd'hui sans prévention que j'ai transformé beaucoup de gens qui sont aujourd'hui vivants grâce à mes paroles grâce à mes livres je vous remercie je vous remercie beaucoup Martin on va continuer cette conversation si vous voulez bien merci j'ai traversé tous les malheurs j'ai été témoin du plus grand crime perpétré dans l'histoire des hommes j'ai subi l'injustice j'ai souffert de la haine j'ai été frappé plus qu'aucun autre j'ai connu la disgrâce de voir disparaître ceux auxquels j'avais donné la vie et il n'est pire malheur et cependant parce que j'ai côtoyé des hommes généreux prêts à tout donner d'eux-mêmes pour les autres parce que j'ai été bouleversée par le geste d'une mère la beauté d'un tableau et l'infinie douceur d'une sonate je suis heureux d'avoir connu cette aventure exaltante qu'est la vie Martin Gray ce sont quelques lignes extraits du livre au nom de tous les hommes que vous venez de sortir une lecture que je vous conseille quelques lignes que j'ai voulu lire parce qu'elle se termine par la vie et que vous êtes la preuve vivante qu'on peut vouloir et pouvoir s'en sortir vouloir et pouvoir vivre je pense qu'elle est un bon exemple que c'est possible et c'est pourquoi dans ce livre que j'emploie des grands mots et je n'hésite pas à parler de mes sentiments je sais qu'aujourd'hui il y a des gens qui ont certaines personnes qui ont honte d'exprimer certains mots des mots comme bonheur, famille bonheur familial sont des mots qu'on n'utilise plus beaucoup à la place on parle de la drogue de la violence et d'aliénation moi je sais que les sentiments les vrais sentiments existent et je voulais que vous m'attendiez je sais que vous allez m'étendre parce que ces mots-là personne ne nous les dit plus personne n'ose les dire et pourtant chacun veut l'attendre et chacun porte en soi c'est ça qu'il faut briser il faut briser ce silence qui se fait dans notre société sur les mots importants plus personne ne veut dire courage, bonheur, espoir plus personne ne veut dire à trouver des repères aussi dans leur vie à se construire à trouver des valeurs en tant qu'homme en tant que femme je voulais qu'ils bâtissent un meilleur avenir ce que j'ai connu moi je voudrais je voudrais qu'à part le monde il n'y a plus d'enfants qui connaissent ce que j'ai connu moi c'est ce que je suis en train de faire c'est aussi pour ce livre que je viens d'écrire maintenant c'est la même démarche vous voyez je n'ai pas beaucoup changé je suis toujours l'homme je n'ai pas beaucoup changé de l'homme quand j'étais dans les ghettos de la vie seulement les armes grâce au Dieu ont changé parce que dans les ghettos je me suis battu avec l'arme dans la main aujourd'hui mon arme c'est ma parole c'est mes livres c'est la fondation que j'ai créé et finalement je suis l'homme pareil toujours révolté pas contre mais pour vous visitez vous l'avez déjà dit vous visitez les écoles aussi vous allez voir les enfants je passe la plupart de mes temps dans les écoles dans les lycées dans les universités j'ai besoin de raconter parce que je pense que c'est important pour les jeunes que cette histoire qui connaissent ce qui nous est arrivé dans les camps dans les trébinkas etc je crois que ce témoignage est nécessaire pour que ça continue à vivre c'est pourquoi il faut coudre je dirais recoudre pour comprendre que la histoire humaine et que connaître le passé c'est être mieux préparé pour comprendre le présent et peut-être empêcher un futur barbare c'est pourquoi je me l'ai fait c'est pourquoi j'ai écrit ces livres là et c'est pourquoi je fais ce que j'ai fait et vous restez optimiste quand même pour l'avenir et bien si je n'étais pas optimiste comment je serais arrivé jusqu'à là c'est l'optimisme qui me pousse en avant mais j'ai beaucoup je suis inquiet aussi et cette inquiétude finalement mon livre je peux résumer en disant c'est un cri un simple cri un mot assez assez de haine assez de racisme assez de tout cet isme il faudra surtout dire assez d'égoïsme et toujours se nourrir du principe espérance aussi se nourrir avec l'humanisme avec l'humanisme c'est que mon père était un grand humaniste et ça me l'a l'air dans son nom que je parle merci beaucoup Martin Gray Dernière minute à passer avec mon invité un invité exceptionnel Martin Gray je vais vous poser quelques questions auxquelles vous allez répondre en toute liberté avez-vous encore un désir profond non assouvi ? Non quoi ? Non assouvi ? Oui j'ai cinq enfants je voudrais avoir mes enfants mariés tous voilà c'est ce que je voudrais ma fille déjà banquitant il n'est pas encore marié je voudrais être grand-père on vous le souhaite qu'est-ce qui vous étonne dans la vie ? Rien m'étonne par ici le jour avant qu'ils ont été amenés par les alémas il est venu apporter cet objet pour vous demander qu'il garde et si un jour quelqu'un d'aide reviendra ils reprendront et sinon il donnera à quelqu'un qui peut utiliser c'est le seul objet qu'ils ont voulu sauver c'est le seul de la barbarie c'est le plusieurs siècles c'est un objet très primitif fait à la main c'est quelqu'un ça vient des générations des générations c'est de rester dans la même famille au début des juifs qui arrivaient en Pologne il y a peut-être cinq siècles donc c'est un grand grand trésor qu'ils ont voulu sauvegarder et peut-être récupérer s'ils étaient revenus sauf qu'ils ne sont jamais revenus et cet homme-là a cherché il ne voulait pas donner ça à une institution qu'il compte donc quand il a lu mon livre il a trouvé que c'est le seul homme qui va amener il est venu de Pologne ça a dû être émouvant ça me touche très bien parce que cet homme n'avait pas assez même pour faire son voyage de Pologne il voulait amener cet objet vers moi et aujourd'hui je veux partager ça avec vous avec mes lecteurs on sent toute l'émotion qui vous gagne et qui nous gagne aussi c'est vrai que c'est un bel objet et ça nous rapproche encore de nos frères juifs justement dans ce malheur et bien j'ai l'intention quand je fais mon testament parce que le jour la rideau tombe je ne serai pas là je voudrais se dédier que c'est un objet qui restera à la mort tous ceux qui sont disparus et il y aura donc cet objet comme un leg un leg c'est ce que je donnerai c'est ça de Martin Gray merci beaucoup Martin la solitude il l'a éprouvée dans le ghetto de Varsovie puis à Treblinka il l'a éprouvée après la disparition de sa famille dans un incendie il aurait pu se complaire dans cette solitude mais il a décidé de la briser cette solitude nous la connaissons la plupart du temps au milieu des foules au milieu des cités et justement le message que vous voulez faire passer Martin Gray c'est qu'il faut la briser cette solitude oui je pense qu'il faut rompre cette mur qui nous entoure qui c'est le mur de la solitude je vais peut-être rentrer aussi parler de mon expérience précédente puisque c'est plus facile à illustrer vous voyez quand j'étais dans les ghettos de Varsovie il m'est arrivé de raconter des hommes et des femmes qui n'étaient pas plus mauvais que d'autres mais qui ont cru que la solution de leurs problèmes c'est de s'enfermer dans leur solitude et bien qu'ils se soient à Varsovie que ce soit plus tard en Europe en Amérique dans la vie dans les affaires je suis aperçu que la route qu'ils ont choisie était une impasse qu'ils n'avaient pas d'issue et que le développement d'une personnalité ne peut pas se faire qu'à condition qu'ils brisent la solitude et qu'ils aillent vers les autres et je ne vais pas aller vers les autres mais je répète pourquoi il faut aller vers les autres parce que c'est finalement les autres qui sortent de la solitude mais je voudrais peut-être illustrer avec quelque chose très particulier quand j'étais